waouh comme d'habitude mes frères et soeurs bonjour aujourd'hui c'est notre première vidéo si l'on se bande mes frères et soeurs nous sommes contents nous sommes très contents de vous voir aujourd'hui c'est ça cliquez sur j'aime pour commencer parce que c'est notre première vidéo et puis pour nous soutenir même nous aider à atteindre les 100 mille abonnés mes frères et soeurs cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche pour l'activer et préparer vous parce que ça va être chaud c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu des vidéos vont suivre cette vidéo et nous commençons en beauté ce matin avec vous franchement que dieu vous bénisse tous les frères et soeurs spécialement pour cette vidéo j'aimerais qu'on prie ensemble et alors mon dieu nous te remercions de ce que tu es vivant de ce que tu es grand tu es puissant toi qui nous donnes des belles choses qui nous révèlent des choses extraordinaires je dis franchement nous sommes très heureux de nous retrouver entre nous les frères et soeurs merci pour tout ce que tu feras ce jour protège tout le monde que sa journée soit béni merci pour tout ce que tu fais que ton nom soit exalté seigneur notre dieu amen mes frères et soeurs c'est extraordinaire c'est pas beau ça c'est très beau mais ce que nous allons vous raconter si franchement c'est tout sauf une belle chose à mes frères et soeurs que c'est passé dans la vie d'une famille dans la vie d'une maison quand le diable décide d'y entrer ou que ce qu'est ce qui va se passer après ce que nous avons à côté ici c'est une mauvaise image du diable est ce que nous allons goûter franchement ça va vraiment vous inciter à chercher dieu de tout votre coeur de toute votre âme et de tout votre esprit quoi mes frères et soeurs mes frères et soeurs voici ce qui s'est passé un jour dans une famille un jour une mère a connu envoie son enfant à l'école et car la ouest son enfant le col elle ne passait pas que ce que nous allons raconter par la suite allait arriver en fait le diable il connaît tout le monde il observe à toutes les familles et quand il n'y a pas de représentants de satan chez vous il le sait donc il fera tout ce qui a son possible pour positionner dans votre maison un représentant du diable c'est quoi représentant du diable un représentant du diable c'est une caméra spirituelle de satan qui est un humain qui va se trouver chez vous qui va faire un pont ou encore une porte d'entrée au diable ou dans votre vie dans votre famille est ce que vous comprenez le diable se fait passer comme dieu il veut être présent dans toutes les familles comme le grand dieu donc il fera tout ce qui a son possible bien entendu posséder d'y parvenir n'est ce pas c'est ce qui va se passer ici soyez prêts ça va être chaud quand cette mère va conduire son enfant à l'école son enfant comme d'habitude va bien étudier et bizarrement il va rester dans la salle de classe va passer la journée là bas il ne désira même pas sortir mais ce qui est étrange et que son enfant avait l'amour de son coût de son voisin de classe mais de s'aimait les deux s'aimait tellement que quand ils sautaient ils sautent ensemble tout ce qu'ils faisaient ils le faisaient ensemble ils allaient même son ami vena avec lui à la maison il a présenté son ami à sa mère son père à sa famille et toute la famille appréciait le fait que quelqu'un aime leur fils est ce que c'est mauvais c'est bon mais ce qui est étrange c'est que ce dernier là il ne savait pas l'état d'âme de son ami de classe qui l'aimait tant mais ce qu'il a remarqué c'est que il y avait des signes bizarres qu'il voyait quels sont ces signes là en fait son ami n'écrivait jamais en classe le professeur peut arriver comme ça le procès pendant que le procès d'un coup son ami il rigole ou il s'amuse ou les sous la table à dégoler il dit mais qu'est ce qui ne va pas avec toi il dit mais qu'est ce qui ne va pas avec toi pourquoi est ce que tu te proposer ici mais l'année laissé la chose deux mois passés en regardant trois mois le premier trimestre il regarde le résultat de son ami son ami à la moyenne il a la moyenne il dit mais comment ça se fait il n'étudie pas il ne bosse pas comme nous il n'était pas du comme nous et lui et lui c'est le roi mais frères et soeurs sa curiosité va le pouvoir le pousser à poser des vraies questions à son ami malheureusement cette question va le pousser dans une autre dimension mais le compote tout de suite c'est pas toute attention pour des amis avant de poser des questions c'est telle question à ses amis il faut poser vous demander quel est son état d'âme d'abord c'est très important un jour est venu un seul jour et j'ai décidé à poser une question à son ami et la question qu'il a posé c'est mon ami dis moi comment se fait-il que toi tu n'écris jamais en classe jamais 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 de la vie je ne t'ai jamais vu en train de prendre des notes comme tu fais comment tu fais et tu as des moyens tu as de bonnes moyens franchement je ne comprends pas peux tu m'expliquer cela va ce que son ami va lui dire ce que tu as tu es de me dire c'est une belle chose et va se mettre à rire il s'est tellement mis à rire que vous ne pouvez pas imaginer lui même mieux cela me leur a dit même à la voiture il était posé une question une vraie question et toi tu rire il dit je comprends pourquoi j'ai ri il a touché ses deux doigts comme ça sur les yeux de son ami et dès qu'il a touché ses doigts ses yeux il a dit maintenant regarde le tableau il a tourné son visage dès qu'il a regardé sur le tableau net à 16h qu'il a vu il dit les gars c'est que vous êtes été décrits il est pas des écrits tu as maintenant ils voient des serpents au tableau et c'est qu'ils sont décrits là ce sont des injures ce sont des insultes en fait ils sont décrits de s'insultés ce sont des paroles de malédiction qui s'est trouvé au tableau et via son ami reste tu vois pourquoi je n'ai plus je veux je décris pas c'est ça qu'on vous enseigne ici mais vous ne voyez pas oh c'est ce qu'on nous enseigne ici et nous on ne voit pas le mon ami de quoi tu parles c'est alors qu'il s'est arrêté des cris des cris et il voulait crier parce que ce qu'il a vu là n'a jamais vu sa part du coup il a son ami la piétiné mais pas qu'il crie il a piétiné il y arrête le soir à minuit une femme va venir te voir avec ma photo dès qu'elle viendra chez toi suis là c'est moi qui l'a envoyé voici comment c'est dernier va retourner à la maison et lui va se dit que c'est de la blague là je dis que c'est de la blague mais à minuit à minuit là une femme une personne va descendre du toit de la maison comme ça et cette personne là c'est une femme quand cette personne va descendre cet homme là va dire mais qui es tu elle m'a dit je m'appelle hélène elle va lui présenter sa photo c'est ton ami qui m'a envoyé je te vois suis moi du coup son ami là ça va tomber sur le lit qu'elle va tomber sur le lit là son âme va sortir comme ça ou encore son esprit va faire un voyage astral cette femme avant le point et l'amener ou dans une autre dimension mais avant qu'elle apparaît à la maison là il ya eu un fort vent les fenêtres se sont ouverts et 1 il dit ce qu'il a vu là ce qui s'est passé là personne aucun membre de sa famille ne pouvait voir ça ne pouvait comprendre ça 1 mon dieu il dit qu'il était étonné même il était surpris ses parents dormaient ils étaient profondément endormi or une personne du monde des ténèbres un démon venait d'entrer dans la maison et personne n'était au courant du coup qu'est ce qui s'est passé il s'est retrouvé dans un autre monde dans une forêt et il marchait dans cette forêt là et pendant qu'il marchait il a remarqué qu'il y avait des bruits d'animaux furoces elle a dit de ne pas avoir peur c'est comme ça et c'est les deux se sont retrouvés dans un endroit où elle s'est déshabillée elle s'est mise tout nous qu'est ce qu'on veut que tu fais elle a dit n'ai pas peur nous allons commencer le rituel le rituel nous allons commencer le rituel voici comment les deux se sont assis sur nattes et quand ils se sont assis sur nattes elle a dit ferme tes yeux une fois que tu as fermé les yeux tu as senti la présence d'un animal les poils d'un animal de toucher dès que ce point là va te toucher faut pas avoir peur faut pas ouvrir les yeux à la suite de cet événement là je vais te donner la chair d'un pigeon à manger frère tu dois le manger et le manger sans toucher ses os lui l'a cru que c'était toujours de la blague mais à ce niveau de la compétition il devait croire et obéir à ce que cette forme allait lui dire un moment donné il a dit franchement moi je peux pas faire ce que tu me demandes et il a voulu fuir mais il faut le voir tout de courir dans la forêt là il dit qu'il court il arrive devant elle apparaît devant lui elle apparaît devant lui à un moment donné il avait été fatigué il s'est assis elle est là il a posséduit le rituel il a elle a dit faut pas te fatiguer ici là tu es dans un autre monde tu peux pas m'échapper votre enfant est tenu captif dans un autre monde alors que vous c'est pas vous dormez à la maison regardez ce qui s'est passé dans vous de votre maison si vous n'avez pas j'écris dans votre maison vraiment votre maison est exposé à tous ceux tous ceux tous ceux des bêtises comme ça les démons vont entrer chez vous les sorciers les sorciers ont fait tout ce qu'ils veulent les frères et soeurs c'est le moment de seigneur jésus-christ en de ma vie en de ma maison en de ma famille protège mes enfants et ce qui va se passer par la suite vous allez comprendre pourquoi nous avons dit de faire cette prière là maintenant voici ce qui s'est passé après après l'enfant a fermé les yeux le rituel a donc commencé à un moment donné il a ça il a entendu les cris des animaux encore le plus fortement que d'habitude cette fois il a senti effectivement la présence d'un animal qui le caressait elle a dit si tu ouvres les yeux tu as pu entrer dans ton monde tu vas rester ici ton femme des yeux après des personnes qu'on fait c'est victime qu'ils sont restés dans notre monde ils sont plus retournés chez eux ils sont morts fait attention n'ouvre pas les yeux obéir à tout ce que je vais te dire et cet enfant va donc obéir à tout ce que cette femme va lui dire quand cet animal va lui le toucher il va toujours fermer les yeux de poids à peur parce qu'une femme qui apparaît partout tu vas tout ce qu'elle va te dire il faut obéir lui et c'est ce qui va faire un moment donné il a fini ce rituel là et il était là maintenant en train de consommer quoi la viande là pendant qu'il consommait la viande là elle lui a dit tiens mon doigt ouvre les yeux et tiens mon bras suisse moi là là mon sang moi moi il dit mais comment je vais te manger peut pas faire en même temps elle a touché son ventre comme ça a touché leur a touché le vent dès qu'elle a touché le vent net car je suis de bizarre que c'est pour lui et il s'est mis à la sucer comme un vampire qu'il a sucer il s'entend que au fur et à mesure qu'il suçait le vent de cette leçon de cette femme là il recevait une force phénoménale qu'il n'a jamais vu auparavant et cette fois ça était plus forte cette force était plus forte que forte voici comment il a reçu un autre esprit en lui les frères et soeurs quand il a reçu cet esprit là en lui il est venu fort un moment donné il continuait à sucer avec vous même ici c'est le point de sa femme c'est le sens elle a repoussé parce qu'il avait maintenant goût il aimait le sens à ce moment là un démon était rentré en lui et l lui a posé une question de sa femme et la question de sa mère dis moi ressens tu as quelque chose en toi et il a dit oui est ce que tu veux ça quelque chose à tomate il dit oui a dit ouvre la bouche dès qu'il en fait la bouche un varant en est sorti un varant est sorti de lui de sa bouche et ce varant là il voit qu'il était petit là il est devenu grand jusqu'à il a fait deux mètres il est dépassé des tailles et elle a dit tous la tête de ce varant et il a touché la tête de ce varant ce varant a rétrécit et a entré encore en lui quand ce varant a entré en lui vous savez ce qui s'est passé ce qui s'est passé que il est devenu possédé possédé par qui cet esprit là voici comment il a été initié et il s'est réveillé à la maison qu'elle est dans la maison il y avait le sang sur sa bouche du coup il a vu son frère qui s'est créé dans la maison dans la chambre qu'il a vu avec le sang sur sa bouche il était étonné dès que son frère a vu ça il a pris peur du coup il allait appeler les parents pour que les parents puissent tout simplement venir voir ce que lui il a vu quand son frère partait aller appeler les parents cette même femme est apparue là dans cette maison et elle a sué le sang rapidement à une seule seconde même elle est repartie voici comment le diable est entré dans la famille de la maison de cette famille depuis ce jour là cette famille est exposée au monde des ténèbres et lui il assistait maintenant aux réunions des sorciers depuis il a commencé depuis ce jour là il a commencé à faire des choses graves et personne ne savait que c'était lui après c'est marié et s'est marié à sa tête maternelle c'était elle ce qui pouvait découvrir que il était sorcier parce que elle aussi là elle était sorcier il s'est marié avec elle il a eu des enfants avec elle mais ce sont des enfants spirituels physiquement parlant son père pouvait voir que cette femme là aimait beaucoup son enfant voici pourquoi elle l'aimait physiquement et c'est parce que les deux sont mariés spirituels parlant que ces choses se faisaient ici quelques temps plus tard il est retourné à l'école qu'elle a retourné à l'école il a vu son ami lui mais ne pouvait plus écrire à l'école parce qu'il avait déjà tout vu et avec ses vêtements il avait grandit spirituels maman parlant le fresseur vous voyez c'est grave ce jour là son ami lui a dit je vais te montrer quelque chose encore ici je vais te faire voir quelque chose n'ai pas peur moi c'est comment cette amy la finie incantation et le tableau est devenu rouge quand le tableau de les rouges une écrite qui a sauté sur le tableau qui dit je cherche kathérine je cherche qui kathérine c'est kathérine que tu cherches et lui tous ceux qui se trouvaient dans la place là ce n'était pas lui c'est tout ce qui se trouvait dans la classe pouvait vous voir cette écriture et du coup il a eu peur le tableau de les rouges ils pouvaient voir tout à coup ils sont sortis quand ils sont sortis de la classe ils ont vu un démon parce que le démon s'il était là et qu'elles ont vu ce démon là les frais des soeurs il fallait le voir tout dépend de la fuite tout le pays avait eu peur maintenant parce que le démon était apparu là tous les gens de cette maison sont allés appeler les prêtres catholiques et quand les prêtres catholiques sont venus ils ont fait simplement des signes sataniques ce jour là et ce sont ces signes sataniques là qui ont permis à ce démon là de quitter celui là et de nous les honorer voici comment cette classe a été délivrée mais il ya eu des morts et des accidents et c'était son ami de classe qui avait invoqué ce jour là ce démon là en classe et personne ne savait parce qu'il était petit comme ça personne ne pouvait savoir que c'était lui qui pourrait faire ça il dit mais moi quand tu es petit comme ça mais c'est toi qui fait des trucs pareils la société rira à ce tour en l'homme ça se trouve en soi dans son esprit et c'est ça on appelle l'état d'âme l'état d'âme et c'est ce qui s'est réalisé en réalité mais faut et se voici comment cet homme est dénis sorcier et le diable est entré dans cette famille il participait même à des réunions nocturnes et il a commencé à exposer toute sa famille au diable tout ce qui s'est passé dans la maison dans leur maison était exposé au monde des ténèbres et il a commencé à détruire sa famille a détruit tout ce que sa famille fédé tout ce qui s'est passé dans la maison se retrouvait dans le monde des ténèbres ça veut dire quoi ce fut tellement pas là il a reçu un nouveau nom il a commencé à former une nouvelle famille en esprit et puis il est devenu tout simplement un agent de satan un représentant du diable dans sa maison il a commencé même à sacrifier des gens de sa famille même détruit le mariage et ses soeurs voici comment cette famille s'est retrouvé dans le problème et un jour sa sœur lui a demandé lui a dit qu'elle veut aller où dans le monde des ténèbres ou encore bon elle veut aller en vie pour chercher à savoir ce qui se passe réellement là-bas parce que elle elle veut aller tout simplement à la capitale pour découvrir ce qui se passe là-bas voici comment ce dernier aussi il allait dans le monde des ténèbres pour exposer ça il a dit au monde des ténèbres là-bas que ça se veut aller voir la capitale elle veut aller en voyage donc aidez-nous donc eux ils sont ils l'ont aidé ils ont pris tout simplement un cercle qu'ils ont transformé en voiture deux feuilles comme ça qu'ils ont transformé en billets d'avion et c'est ce qu'ils ont envoyé de l'homme ils ont envoyé sur la terre et il a transformé cette fille là dans le monde des sorciers elle a mangé même la chair humaine là toute la nourriture humaine même ce qu'elle devait comme boisson c'était le sang humain tout la cuisine est qu'elle voyait de cet avion là ou encore dans cet aéroport là de toute façon c'était la repos des sorciers et elle elle était déjà dans un autre monde son esprit même était déjà envoûté elle était dans une autre dimension déjà voici comment cet homme a commencé à faire quoi intoxiquer la famille et plus tard quand je l'a délivré il a révélé toutes ces choses à sa famille et tous ceux qui étaient en prison ou encore emprisonné à cause de lui ont été délivrés et quand il a révélé à sa soeur que ce jour là où elle était allée c'était pas la capitale c'était plutôt le royaume ou le royaume ou le monde des ténèbres ou des sorciers elle a refusé de lui parler même elle ne voulait plus parler parce qu'elle se disait que ce dernier l'avait trahi mes frères et soeurs c'est incroyable avant de demander un service à quelqu'un de chercher son état d'âme c'est votre frère mais c'est un sorcier c'est ça son état d'âme si vous ne savez pas toutes ces choses ne me demandez pas de ne posez pas toutes tes questions sinon ça risque d'être chaud merci d'avoir regardé cette vidéo que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soin de vous et prenez soin de votre vie aujourd'hui Dieu veut nous révéler quelque chose d'extraordinaire d'important c'est que nous allons découvrir par la suite de cette vidéo et de vous étonner que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soin de vous waouh pour nous soutenir cliquez sur abonner cliquez sur la cloche pour l'activer et préparez vous à une autre vidéo qui va venir nous parlerons tout simplement du chiffre ou encore du numéro du diable le numéro de satan et ce que nous allons vous dit franchement ça va vous étonner à ce que vous savez que le numéro du diable existe est ce que vous savez que le diable a un numéro et que ce numéro est connu si vous ne savez pas aujourd'hui vous aurez toutes les informations que vous faut et là ça va être chaud suivant les bornes mais n'appelez pas ce numéro ok bien vous êtes tous d'un conseil à la presse et vidéo vous allez découvrir tout soyez prêts ça va être chaud que Dieu bénisse les frères et soeurs si vous êtes dans une famille et comme vous ne savez pas l'état d'un nouveau foutage de vous des uns ou des autres prier et Dieu va vous révéler qui sont vos frères et vos soeurs en songeant par exemple c'est ce qui l'a envoyé en voyage dans le monde des sorciers elle elle avait des songes où elle voyait son frère là elle voyait un homme mais en tête des chats ça voulait dire que c'était un sorcier parce que spirituellement parlant lui quand il décolle par les éléments des sorciers il s'est transformé en chat ça c'est son état d'âme si vous faites un songe ou des songeants où vous voyez des gens qui sont proches de vous avec cette dimension encore de cet état c'est que la sorciérité derrière et c'est le diable aussi qui est derrière faites attention que Dieu bénisse les frères et soeurs pour nous ceux de vous et écoutez bien la voix de dieu parce que Dieu nous parle de plusieurs moyens pour découvrir qui sont ceux que nous entourons pour sauver notre vie soyez prêts pour la prochaine vidéo c'est une voix n'en serait pas on a regardé même l'une des vidéos qui s'affichera ici vous les savez vous savez ce qui vous reste après laissez-vous que Dieu bénisse les frères et soeurs c'est parti